On peut étoiler ça, ça c'est le contrat qu'on a signé. Voyez-vous, j'ai la voix qui est cassée Mais je me tiens devant vous Alors ce que je demande tout simplement Je ne vous demande pas d'argent Je ne vous demande pas des milliards Je ne vous demande pas de reconnaître le travail fait Je vous demande tout simplement de dispatcher la vidéo Et ça aussi je le fais pour vous Parce que en dispatchant la vidéo Nous avons la chance, l'immense chance De sensibiliser le peuple de Guinée Il y a des sujets que nous évoquons souvent C'est pour aller toucher les cœurs des autorités Parce que tout ce que nous faisons ici C'est pour alerter les autorités C'est pour informer les autorités Nous sommes simplement des notificateurs Nous sommes en quelque sorte la voix des sans-voix Voyez-vous Il y a des gens qui me disent Monsieur Canté, sincèrement, chapeau On peut faire comme vous Mais le problème est que nous sommes issus De telle famille, de telle famille, de telle famille Mais la plupart des gens ignorent que monsieur Canté Vient d'une très grande famille Monsieur Canté vient d'une famille royale Les enfants et les petits-enfants Ça peut aller chercher jusqu'à dans les soixantaines La famille de monsieur Canté, elle est vague C'est une grande famille D'accord ? Et tout le monde n'est pas d'accord avec monsieur Canté Dans cette famille La lutte que monsieur Canté mène C'est pas tout le monde qui accepte cette lutte Parce que vous savez Dans la famille nombreuse Dans les familles royales Chez nous en Afrique Ben, il y a tout genre de personnes Donc Pour m'aider à vous aider Pour m'aider A aider le peuple de Guinée En retour m'aider Je vous demande tout simplement De partager la vidéo De dispatcher la vidéo Dans tous les groupes possibles C'est la seule manière pour nous De gagner cette bataille médiatique Nous sommes dans une bataille médiatique Le monde est devenu une bataille médiatique C'est pas la guerre des Kalachnikov Maintenant Nous sommes dans une bataille médiatique Ici c'est des satellites Ici c'est la télévision Fama Canté Voyez-vous C'est votre télévision Moi je suis l'unique journaliste D'accord ? Alors C'est la télévision du peuple conscient Vous devez partager au maximum Pour qu'on ait Des milliers de téléspectateurs Et vous devez vous abonner à cette page Vous activez la cloche de notification Vous vous abonnez Vous activez la cloche de notification Dès que M. Canté lance seulement une vidéo Allez Vous êtes averti à temps Maintenant ça dépend de vous Si vous avez le temps Vous regardez En temps réel Ou si vous n'avez pas le temps Vous regardez En rédivision Alors mesdames et messieurs Je vous ai dit que nous sommes dans une bataille médiatique Je veux un maximum de partage Nous avons trois bons sujets aujourd'hui Le premier sujet concerne tout simplement Les dix soldats arrêtés Composés Des forces spéciales Des éléments de forces spéciales Et des éléments de l'armée Normale Mesdames et messieurs On veut amplifier ce dossier Mesdames et messieurs On veut prendre ce dossier Salir le nom du colonel Mamadi Doumbouya Mesdames et messieurs Il y a des gens qui sont inquiétés aujourd'hui Mesdames et messieurs On s'attaque au colonel Mamadi Doumbouya Pour dire Il a dit qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières Et là maintenant Il a pris combien ? Il a pris dix soldats Et il les a emprisonnés Il y en a même qui vont minimiser L'acte que ces dix soldats-là Ont commis Vous savez Je vous ai dit Que je ne serai pas long avec vous Partagez la vidéo Mettez des cœurs Likez Mettez des étoiles Mettez des étoiles Mesdames et messieurs Mettez des étoiles Beaucoup d'étoiles Beaucoup d'étoiles Beaucoup d'étoiles On dit que La charité bien ordonnée Commence par soi-même On dit quelque part aussi Que si vous voulez Le respect dans la vie Il faut se respecter soi-même Le respect doit commencer Devant votre portail Vous vous demandez La propriété La déventure de votre cour est sale Alors comment vous allez Comment vous allez assainir la société ? Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas être des bons exemples Partagez la vidéo Appelez tout le monde Appelez tout le monde Le deuxième sujet Le deuxième sujet C'est concernant monsieur CDD Oh non C'est CDD Que c'est CDD Qui a financé Le coup d'état Contre Alpha Condé Que le jour Qu'il sera président En Guinée Qu'on va faire la même chose Et après notre troisième sujet Ça sera ce nouveau gouvernement Pourquoi vous voyez du mal dans ça ? Les patronymes Oh non Pourquoi tous les noms viennent Tous les postes stratégiques Les ministres qui occupent Les postes stratégiques La plupart viennent d'une même région Pourquoi vous voyez du mal dans ça ? Mesdames et messieurs Pourquoi se focaliser sur le patronyme ? Je vais vous expliquer Mais je fais pas à pas Et avant d'aller pas à pas Je vous demande de partager cette vidéo au maximum Au maximum Mettez des étoiles Je demande un maximum de partage S'il vous plaît Maximum de partage Parce que quand je parle Je veux que la vidéo atteigne le colonel Mamadi Dumbuya Et de passage Nous saluons ici Avec tant de ferveur Tant d'amour Et tant d'humanité Tant de sociabilité Tant de convivialité Tant d'esprit saint Nous saluons Le commandant Aobé Détenu en prison Pourtant il doit être livré Nous saluons le commandant Aobé Nous saluons le commandant Aobé Nous souplions toujours le colonel Mamadi Dumbuya De jeter un oeil Un oeil humain sur le dossier de Aobé Il est malade Il est malade Je ne veux pas que cet officier de l'armée guinienne meure en prison Je ne souhaiterais pas que ce père de famille exemplaire meure en prison Partagez la vidéo Nous saluons le commandant Aobé Nous sommes le cœur avec lui Et tous ceux qui sont détenus en prison injustement en République de Guinée Nous saluons aussi le colonel Alpha Mamadou Mamadou Alpha Paris Ce colonel de la gendarmerie Nous demandons au colonel Mamadi Dumbuya De jeter un oeil dans leur dossier Sur leur dossier Pour que ces père de famille Ces officiers de l'armée Ces cadres de la Guinée Récouvrent leur liberté Qu'ils retrouvent les siens Qu'ils soient auprès de leurs enfants de leur famille Nous les saluons Nous leur disons que nous sommes de cœur avec eux Nous leur disons de tenir bon Nous leur disons que dans sous peu de temps Le colonel Mamadou Dumbuya Nous savons que c'est un être humain C'est un être qui a de la compassion Nous savons que ce colonel intrépide Ce colonel téméraire Ce colonel qui est rempli d'humanité Nous savons qu'il va poser cet acte sociale Afin que nous puissions voir ces pères dehors Ça c'était de passage En amont Nous saluons tous les autres prisonniers Détenus un peu partout en République de Guinée Que ce soit prisonniers politiques ou pas Nous les saluons Nous sommes de cœur avec eux Et nous les souhaitons Bonne libération Alors mesdames et messieurs Vous avez vu le colonel Bala Samoura Il a fait une sortie Où il a expliqué clairement Le pourquoi Ça c'est la transparence Le pourquoi Les dix soldats ont été arrêtés Et emprisonnés Le colonel Bala Samoura L'homme fort de la gendarmerie Il est sorti Il a donné des explications C'est terre à terre C'est simple Pourquoi vous voulez donner une connotation politique A l'arrestation de ces jeunes Nous savons que partout dans le monde Les coups d'état sont sales Nous savons cela Nous savons que partout dans le monde Dans les palais présidentiels Où on fait des coups d'état Il y a toujours des saccages Et il y a toujours des vols Nous savons cela D'accord Au moment qu'on chassait On chassait Le maréchal Disons le maréchal Mobutu C.C. Siseko du Congo Son domicile a été complètement Saccagé On a volé un peu partout là-bas D'accord Au moment qu'on chassait Kadhafi En Libye Mesdames et messieurs On a saccagé son domicile Son palais On a volé là-bas D'accord Les coups d'état C'est comme ça Alors si ce colonel intrépide Ce colonel téméraire Il dit Désormais la justice sera La boussole de notre gouvernance S'il décide de mettre main Sur les quelques éléments Sur les quelques éléments Qui ont commu cet acte frauduleux Ben moi je pense que c'est un acte salutaire Et ces autres éléments Qui ont pris 246 millions De francs guinéens Dans la voiture d'une dame Au niveau du pont 8 novembre Ben Si cette dame N'était pas allée porter plainte N'avait pas déclaré Qu'on avait volé son argent Vous pensez que ces éléments Seraient arrêtés ? Vous pensez que le colonel Serait averti ? Vous pensez que Le colonel Bala Samoura serait averti ? Vous pensez que Les autres éléments Des forces spéciales Seront avertis ? Non C'est parce que la dame En en parlait Qu'on a pris son argent 246 millions Si je ne me trompe pas Si je ne m'adresse pas Et ceux qui sont allés A ces couturias Les soldats Ces vaillants Qui sont allés A ces couturias Qui ont délogé Alpha Condé D'accord Et qui se sont permis A fait de l'arsin Casser le coffre-fort D'Alpha Condé Tout ça C'est un acte Inadmissible Ok ? Ce sont des soldats Ils doivent montrer L'exemple Partager la vidéo Mesdames et messieurs Alors si Vous avez vu À un moment donné Après le 5 septembre On a constaté Qu'il y a des soldats Aussi Qui avaient fait Ils avaient fait Des vols Quelque part Je ne sais pas Si c'est au niveau D'une radio Ou quelque chose Comme ça Mais C'était deux soldats Je pense bien Ils ont été Complètement radiés Alors pourquoi Vous n'avez pas Amplifié ce dossier là Le dossier Des premiers soldats Qui ont été radiés Par le colonel Moumadi Doumbouya Parce qu'ils ont commis Un acte odieux Pourquoi Vous les RPG Vous n'avez pas Amplifié cela Parce que Toute cette amplification Ce sont les éléments Du RPG arc-en-ciel Qui disent Ben écoutez Ça commence La chasse aux sorcières Pourquoi Moumadi Doumbouya A pris Pourquoi il a pris Ces dix soldats Il les a emprisonnés Il a peur de quoi Le colonel N'a peur de personne Si c'est ce que Vous voulez entendre Colonel Moumadi Doumbouya N'a peur de personne Et vous savez C'est pas seulement Les éléments De l'armée ordinaire Mais aussi Les éléments Des forces spéciales Lui Ses propres éléments Ça veut dire Que Quelqu'un Qui n'a pas toléré Ses propres frères D'armes Lui Il ne pourra pas Tolérer un civil Vous comprenez Un homme de rigueur Qui n'a pas toléré Son propre fils Pour respecter Ses principes Ne va pas tolérer Quiconque S'amusera N'est-ce pas A porter Atteindre L'intégrité De l'état C'est un exemple Que le colonel Est en train de donner Pour dire Personne n'est à l'abri Pour dire Personne n'est au-dessus Des règlements Pour dire Personne n'est au-dessus De la loi Nous sommes tous égaux Devant la loi C'est un exemple C'est un exemple Salutaire C'est un exemple Que le colonel A donné Pourquoi vous voyez Du mal dans ça Pensez-vous Que le colonel Il a peur de quelqu'un Non Il n'a pas peur De quelqu'un En Guinée Vous pensez Que ce sont Ces dix éléments Qui sont les plus forts Parmi l'armée Dans l'armée guinéenne Ou parmi Les forces spéciales Vous pensez Que ces dix hommes Ce sont les plus influents Vous vous trompez On est sortis Devant vous On a fait une déclaration Alors ceux Qui sont inquiets Ne soyez pas inquiets Le colonel veut juste Donner l'exemple Vous devez apprécier cela Parce que si on avait Toléré cela S'il avait fermé L'oeil là dessus Vous pensez Que ces gens là Ils n'allaient pas Commettre autre acte Nous savons Que l'armée guinéenne La police La gendarmerie Depuis fort longtemps Ils font des raquettes Ils abusent Mais Ce temps là Est révolu Le colonel N'était pas Au commande En ce moment C'est ce que vous ignorez Oh non À cause des petites choses À cause des vols Comment on peut arrêter Des gens Mais Écoutez Ce n'est pas parce que Les gens sont allés Déloger Alpha Condé Que Ils sont permis De tout faire Non Parmi les C'est-à-dire Parmi les permis Il y a des défendus Ce n'est pas parce que Quelque chose est permis Que rien n'est défendu Non Il y a combien de citoyens Guinéens Qui croupissent Dans les prisons À cause des actes De vol Alors les forces De l'ordre Qui sont censées Corriger Qui sont censées Arrêter Les voleurs Si ces forces De l'ordre Se permettent De voler Mais ils doivent Complètement Être arrêter Et juger Condamner Selon le code pénal Il n'y a pas de mal Dans ça C'est un faux débat Ne faites même pas Cela en débat Partagez le live Partagez au maximum Mettez Mettez des étoiles Mettez des cœurs Mesdames et messieurs Mettez beaucoup d'étoiles Ça c'est pas C'est un faux débat C'est un faux débat Vous n'allez pas Nous distraire Non Nous nous sommes Des personnes averties Vous n'allez pas Amplifier ce débat J'ai entendu Beaucoup de personnes Oh Ben écoutez Le colonel Non Le colonel N'a pas fait du mal Pourquoi il n'a pas Arrêté les autres C'est parce que Ces autres là N'ont pas commis D'acte De vol Ou de vandalisme C'est tout simplement Que ça Le colonel Balan Samoura Est sorti A fait une sortie A donné l'explication Claire et nette Le pourquoi Ces gens ont été arrêtés Ce que vous Vous pensez Cela ne nous intéresse pas D'accord Cela ne nous intéresse pas Mais ceux qui étaient Sur le champ C'est qu'ils ont constaté S'ils ont pris des éléments A cause de leur constat A cause de leur effet A cause de leur hâte Mais moi je pense Que le peuple de Guinée Doit se réjouir Et ça voudra dire Tout simplement Que tous les ministres Qui viennent d'être nommés Là Tous ces ministres là C'est lui Qui va s'hazarder A voler L'argent de l'état Tu seras poursuivi Tu seras audité Et tu seras emprisonné C'est tout simplement Que ça Si le colonel N'a pas toléré Ses propres éléments Des forces spéciales Et de l'armée Guinée Sa propre famille Parce que vous savez Quand on est militaire On devient Des frères de lait Et des frères de saint Des frères d'armes On les appelle Les frères d'armes S'il n'a pas toléré Ses frères d'armes Pour avoir volé De l'argent Pour avoir extorqué De l'argent A une dame Au niveau du pont 8 novembre Ça voudra dire Tout simplement Que nous les civils Il faut qu'on fasse Les choses Comme ça se doit Il ne va pas pardonner Ils ont déjà dit Le secrétaire général La présidence Le colonel Kamara Amara Kamara Ils ont déjà dit Qu'on aura un oeil Vigilant maintenant Sur la gestion de l'état Qu'est-ce que vous voulez De plus Ils sont venus Ils ont dit Nous allons servir l'état Et nous n'allons pas Se servir de l'état Ce sont des jeunes Ils sont conscients De la souffrance de l'état Ce sont des jeunes Ils sont conscients De la dilapidation Que le peuple de Guinée A subie Ce sont des jeunes Ils sont conscients Du vol Que les Les cassiques du RPG Qui étaient à la tête De l'état Ont commis C'est pourquoi Il les a interdits De sortir Leur passeport Leurs documents de voyage Sont saisis Personne ne sort En tant qu'on ne finit pas Les auditeurs Il y a des gens Qui me disent Ah monsieur Kanté Pourquoi le colonel N'arrête pas tout simplement Les cassiques du RPG Arc-en-Giel Les anciens ministres Non Vous et moi Nous savons Qu'ils ont volé Vous et moi Nous savons Qu'ils ont fait Des détournements Vous et moi Nous savons Qu'ils ont reçu Des pots de vin Vous et moi Nous savons Qu'ils ont Qu'ils ont volé De l'argent Le colonel Il doit organiser L'audit Sur la gestion A titre posthume Du colonel Du premier ministre Kassoury Il doit auditer A titre personnel A titre posthume Mohamed Jani Tous ces ministres Doivent être audités A titre posthume Alors Ce qui sortira De cette audite C'est ce qui sera La preuve matérielle Irréfutable Lui permettant De les arrêter Officiellement Et de les traduire Devant les juridictions La juridiction guinéenne Il ne fait pas Les choses Comme nous Autres peuples Parce que Parmi nous Il y a des gens Qui accusent des gens Sans preuve Mais lui Il est le président De la république Actuellement Il ne peut pas Arrêter les gens Parce que le peuple Veut qu'il arrête Non Il doit faire les choses Selon la logique Il doit faire les choses Selon la loi Il doit faire les choses Selon la justice Parce que lui-même A dit que C'est la justice Qui sera la boussole De sa gouvernance Vous comprenez maintenant Alors restez calme Qu'en temps Restez calme Soyez soulagé Le colonel Il y va lentement Mais sûrement Et vous savez Il y a quelque chose Que moi j'ai beaucoup aimé Dans ce coup de tas Contre Alpha Condé Je me dis Dieu Le tout puissant L'omniprésent L'omnicien L'omnipotent Allah En qui nous croyons Avec fermeté Il aime le peuple de Guinée Vous savez Ce coup de tas A une particularité Très Très douce A une particularité Très agréable C'est que Ce coup de tas Il n'y a pas de Il n'y a pas de numéro 1 Ni de numéro 2 Il y a juste Le colonel Mamadi Doumbouya Et ses éléments Des forces spéciales Les autres Il les a acceptés Ils sont venus Bien évidemment Ces autres là aussi Les ont acceptés Ce n'est pas comme Le coup d'état De 87 De Thomas Sankara Paire à son âme Et son ami Son bourreau Blaise Kompahoré Le numéro 1 Numéro 2 Ce n'est pas le coup d'état De Dadis Kamara Et Sekouba Konate Numéro 1 Numéro 2 Parce que si Dans tous les coups d'état Où il y a numéro 1 Et numéro 2 Il y a toujours De la division On va toujours Se servir de quelqu'un Pour déstabiliser l'autre C'est ce qui s'est fait Burkina Faso Au temps de Blaise Kompahoré Et de Thomas Sankara Au fois Ibuanyi s'est servi N'est-ce pas Il a su que Blaise Kompahoré Est un élément faible Il lui a donné une femme Il lui a promis Beaucoup de choses Afin de renverser son ami Vous connaissez l'histoire Vous connaissez la suite Dadis Kamara Avec Sekouba Konate Qu'est-ce qui s'est passé Aujourd'hui Ils sont en train De s'accuser Sekouba Konate Accuse Dadis Dadis aussi De son côté Il parle d'une certaine manière De Sekouba Donc avec Colonel Mamadi Dumbuya Il n'y a pas numéro 1 Il n'y a pas numéro 2 C'est le colonel Mamadi Dumbuya C'est la particularité Cela montre encore une fois Que cette transition Doit réussir Est-ce que vous comprenez C'est la particularité De ce coup là C'est la voix du colonel Il n'y a pas numéro 2 Il n'y en a pas Bala Samura Le colonel Bala Samura C'est l'ami D'enfance du colonel Mamadi Dumbuya Cela ne fait pas De lui Le numéro 2 Du pouvoir Non Il a approché C'est son ami Ils travaillent ensemble Bala aussi C'est un cadre Chevronné C'est un gendarme De qualité Il faut reconnaître Il a reçu Des formations Ne serait-ce qu'à travers Son verbe On sait que c'est Quelqu'un Qui a une certaine Maturité Même si c'était L'ami du colonel S'il n'avait pas Cette maturité Cette qualité Patriotique Mais le colonel L'aurait pas accepté L'aurait pas rapproché Mesdames et messieurs Donc La particularité De ce coup On n'est pas avec Numéro 1 Numéro 2 On a avec tout simplement Le colonel Mamadi Dumbuya C'est la chance Pour nous Et on doit L'aider A nous aider Partagez la vidéo Au maximum Mettez des coeurs Likez la vidéo Mesdames et messieurs Je pense que ça C'est un faux débat Ceux qui sont en train De vous distraire Sur les réseaux sociaux Pour dire On a arrêté Les enfants des autres Nanani nanana Le colonel Ne devrait pas faire ça Ils sont allés Il y a des éléments Qui sont tombés Ils devraient oublier Ce dossier Non C'est là Vous comprenez L'esprit d'éthique C'est là Vous comprenez Le poids De la probité De cet homme C'est là Vous vous rendez compte Que cet homme Ne vient pas Pour s'amuser Il vient exactement Pour faire de la Guinée En Havre de Paix Il vient poser des jalons Pour montrer au civil Qui viendra après lui Que oui Je dois suivre Les traces du colonel Parce qu'il a laissé Parce qu'il a laissé Des choses très importantes Il a laissé Des piliers très importants Je dois m'appuyer Sur ces piliers Afin de bâtir Ma gouvernance C'est ça C'est un faux débat C'est un faux débat N'écoutez pas ces gens Qui veulent amplifier ce dossier Parce que c'est des gens frustrés Ils sont simplement frustrés Ils sont frustrés Parce que le colonel A dégagé Le dictateur Le PPP Professeur prisonnier Président prisonnier C'est simplement que ça On ne va pas même s'attarder Partager au maximum la vidéo Et taggez moi Le colonel Mamadi Doumbouya Taggez moi Bala Samoura Et taggez moi Le premier ministre Ok Mohamed Beyanfougui On y va Mesdames et Messieurs Je vais attaquer Le deuxième sujet Un deuxième sujet Très important Très doux Deuxième sujet Rien que penser à cela Ça me donne J'ai envie de nager J'ai envie de nager Dans l'eau Ok J'ai envie de nager Quand M. Seloudalel Diallo A financé Le coup d'état Contre Alpha Condé Oh bon sang Je vais gorger un peu Je vais boire un peu de coca Ça va me donner Encore plus d'inspiration Partagez la vidéo Les amis Partagez Parce que là Je vais frapper fort Je vais frapper fort Je la vois cassée Mais je ne peux pas m'arrêter Il faut que je continue Je vous ai dit Leur discours Leur discours N'aura plus de valeur Parce que tout leur discours C'est sur Seloudalel Diallo Tout leur message C'est sur Seloudalel Diallo Oh Seloudalel Diallo Oh Seloudalel Diallo Tout ce qui se passe en Guinée C'est Seloudalel Diallo Qui est à la base De tout ça Tout c'est Seloudalel Diallo Comment Selou peut financer Le coût d'état D'Alcontre Alpha Condé Est-ce que Selou Était même en contact Avec le colonel Est-ce que Selou Avaient un contact particulier Avec le colonel Vous avez fait La découverte Du colonel Comme Seloudalel Diallo Selou a fait La découverte du colonel Comme tout le peuple De Guinée Le jour De 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 cette défilée Au stade C'est ce jour-là Seloudalel Diallo C'est lui Il a fait la découverte Du colonel Avant le coup Contre Alpha Condé J'en suis sûr Que Selou N'avait jamais serré La main du colonel Vous qui dites Qu'il a financé Vous savez Je vous ai dit Vous-même Vous avez financé Vous les RPG Vous les casiques du RPG Vous les enfants Mythos du RPG Vous avez financé Votre propre coup Contre vous-même Parce que vous n'écoutez pas Quand M. Canté parle Vous n'écoutez pas Je vous ai dit Une fois Pour les anciens Mes anciens Pour mes anciens abonnés Ceux qui ont l'habitude De me suivre Ceux qui m'ont suivi Depuis Les élections Depuis les campagnes électorales Avant même Bien avant même ça Un jour j'ai fait un live Où j'ai dit Personne n'a besoin D'aller chercher De la rébellion Pour venir déstabiliser Alpha Condé Je me répète J'ai dit ce jour là Je dis Alpha a créé Sa propre rébellion J'ai dit La rébellion Se trouve En Guinée Je dis Qu'Alpha Condé N'a plus besoin D'accuser Quelqu'un d'autre Pour dire Telle personne Vaut envoyer La rébellion En Guinée Je vous ai dit Vous n'avez pas écouté A travers la politique La politique Hitlérienne A travers la politique Stalinienne D'accord Il faut le dire Comme ça A travers la politique D'un esprit malade Un esprit malade Alpha Condé C'est créer Des ennemis Alpha Condé C'est créer Sa propre rébellion Alpha Condé C'est créer Ses propres éléments Qui devraient Tout naturellement L'envoyer En vacances Parce que Nous les civils On ne pouvait pas Prendre les armes Mais on était déjà Rebelle Qui est rebelle ? Qui est rebelle ? On rebelle C'est celui Qui n'accepte pas Le pouvoir en place Moi j'étais rebelle Vous aussi Qui n'aimez pas Le système D'Alpha Condé Vous étiez rebelle Et si on part Du principe Qui dit que Le rébellion C'est celui Qui n'est pas C'est à dire Un rébellion C'est un anticonformiste Moi j'étais J'ai été Un moment donné Un anticonformiste Vous avez été Aussi un anticonformiste Quelqu'un Qui ne se conforme pas Au système En place Parce qu'il estime Que le système N'est pas un bon système Si on part Sur ce même principe Le tout premier Rebelle En Guinée C'est tout simplement Le professeur Prisonnier Président Prisonnier Parce que c'est lui Qui s'est rébellé Contre Les institutions De la République Il s'est cru Tout permis Il a falsifié L'institution Disons Il a falsifié L'institution Mère de la Guinée Il a falsifié L'épine dorsale De la Guinée La colonne Vertébrale De la Guinée Il a falsifié cela Il s'est rébellé Contre La colonne vertébrale L'institution Mère de la Guinée Qui est la constitution Voyez-vous Et nous autres Qui à un moment donné Étaient devenus Un anticonformiste Par rapport A lui Sa rébellion Lui il pouvait Nous traiter de rébelles On accepte Lui il nous traitait D'anticonformistes On accepte Mais lui aussi Nous on le traitait D'anticonformistes Parce qu'il ne s'est pas conformé Aux lois Qui régissaient Notre nation Bien avant que lui N'arrive Oui Il a trouvé Qu'il était Le meilleur Il s'est créé Ses propres ennemis Il savait cela Vous le saviez Le colonel Mouadid Doumbouya Est devenu A un moment donné Un poids lourd Pour Mouamère Diané Je ne vais pas me répéter Vous savez déjà cela C'est devenu Un poids lourd Pour Mouamère Diané Et donc Pour Alpha Kondé Je ne vais pas me répéter Le colonel était devenu En quelque sorte Un ennemi Pour eux Je ne vais pas me répéter Il a pris Ses responsabilités Parce que lui-même Il était Sa tête était Dans la gueule De la guetille Ça n'a rien à voir Avec C'est lourd D'Alen Diallo Arrêtez Arrêtez Ça n'a rien à voir Avec C'est Dédé Arrêtez Je vous ai dit Que vous êtes Dans un monde Fantomatique Et vous pensez Que la musique La musique qu'on joue Dans ce monde Fantomatique C'est cette même musique Que nous nous dansons Dans ce monde réel C'est deux mondes différents Vous pensez Que vous vivez Avec nous Mais vous n'êtes pas Avec nous 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 sommes Dans un monde réel Vous vous êtes Dans un monde Irréel Et tout ce qu'on vous dit Ça vient tout droit N'est-ce pas Du Dieu De ce monde Fantomatique Et votre prophète Dans ce monde Fantomatique C'est le professeur Prisonnier Président prisonnier C'est ça C'est pourquoi Vous ne comprenez pas Nous nous sommes Dans un monde réel Et vous Vous êtes de l'autre côté Arrêtez D'accuser cet homme là Arrêtez Vous vous fatiguez Pour rien Vous savez Je vous ai dit Un jour Que S'il est inscrit Dans son Dans son destin Quelque part Que C'est d'aider Tu vas diriger La Guinée Même si vous envoyez Comme on dit En malinqué Que Haliba Na karamodi Karamom menti Bokela Haliba Basiti La si Kalwala Kalbasiti Menti Bokela Kwa y selou La mansaya Ampechati Na se benin Kafokwa dike Mansa Alba Fouska dikadi Paske Femenka Seben Wale Mansaya Dilama Na se benin Doun Ala Sada Na se benin La destin Kona Kafoko Wale Kemen 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 Gine Mara La Di La Gine Mara Wati N Wati Mente M La Gine Mara Alba Fouske La Gine Mara Al Sekoti Wode Wode Nani On n'a même pas organisé encore les élections. Vous avez déjà confirmé la présidence de ces loups. C'est pourquoi je dis que ce monsieur-là, c'est un dur donné, il est béni. Je ne fais pas du populisme, mais je suis juste là pour leur donner un peu de notion, parce que c'est des gens sans vergogne. C'est des gens qui parlent sans savoir ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne mesurent même pas le poids de ce qu'ils disent. C'est ce qui est dommage dans l'affaire. Et après, c'est les mêmes qui se traitent, qui se taguent d'intellectuels. Je sais parler le français. Je suis vu. Il y a des gens qui me regardent. Ce n'est pas ça le problème. Même si c'est deux personnes qui te regardent. Mais si ce que tu dis est capital, c'est très important. Il ne s'agit pas d'être vu parce que tu insultes, parce que tu dénigres. Non. Vous savez, parmi les abonnés, il y a des abonnés. Moi, sur ma page, quand tu regardes la plupart de mes abonnés, ce sont des personnes qui ont une tête. Ce sont des personnes qui ont la tête sur les épaules. Je vous jure sur l'honneur. Il y a des gens qui m'affirment qu'ils me regardent depuis il y a longtemps. Je vous jure sur le Saint-Coran. Je ne pouvais pas imaginer que ces gens, ces gens, c'est-à-dire, ces gens issus de la haute société guinéenne, perdaient leur temps à nous regarder. Parce que moi, je me dis, mais ce que moi je fais est petit. Ça n'a pas de valeur. Ils nous ont dit, M. Kanté, non. Là, vous n'êtes pas un peu un gamin. Vous ne dites pas des choses banales. Vous dites des choses réelles. Et vous conseillez le peuple. Vous sensibilisez le peuple. À travers vos discours, il y a des gens qui ont compris que c'est que la politique. À travers vos discours, il y a des gens qui ont changé leur fusil d'épaule. Continuez, M. Kanté. Je n'imaginais pas que des personnes issues du haut rang de la Guinée me regardaient. Je me dis, écoutez, alors, M. Kanté, il faut contrôler. Continuez de contrôler et t'améliorer. Et c'est ce que je fais. Tout ce que je vous dis, je ne dis pas parce que j'ai envie de parler. Je cherche des informations. Je vérifie ces informations. Après avoir les vérifiées, je m'assois devant vous et je vous décortique. Tout en apportant des solutions. Et si je dois critiquer, je critique avec objectivité. Partagez le live. Alors, mesdames et messieurs, qu'on arrête d'accuser CDD. Laissez ce monsieur là dormir. Il y a quelqu'un qui me dit, M. Kanté, pourquoi on ne peut pas oublier Alpha Condé, c'est l'Ordalain Diallo ? Je dis, là, je suis contre. Tu le dis parce que tu sais qu'Alpha Condé n'est plus. Et comme Alpha Condé n'est plus, tu sais que tu rpgises, tu veux qu'on ferme la page de CDD. Je dis, ce n'est pas à moi de fermer la page de CDD. Allez demander au peuple si le peuple est prêt à fermer la page de CDD. Le peuple te répondra. Et le peuple te dira qu'il est prêt à renouer sa confiance en la personne de ce dénifis de la République de Guinée. Ce n'est pas à M. Kanté de décider. Je n'ai pas de choix. De toutes les façons, je défends les mêmes valeurs que ce monsieur, ce grand monsieur-là. Voyez-vous ? C'est pourquoi il y a des gens qui m'ont dit, M. Kanté, pourquoi tu n'es pas allé voir M. Selou Dalain Diallo ? Il est venu en Belgique, il est venu à Paris. Je dis non, mais pourquoi je vais aller voir CDD ? Moi, je suis CDD. Vous voulez que j'aille me voir où ? Hein ? Moi, je suis CDD. Vous voulez que moi-même j'aille me voir où ? Si CDD vient en Belgique, c'est un autre CDD. Moi, je suis un autre. Je suis une partie de CDD. Et il est une partie de moi. S'il vient à Paris ici, je n'ai pas besoin d'aller le voir. Parce que je sais qu'aller le voir, c'est aller me voir moi-même. Il va me dire des choses que moi-même j'ai dans mon cœur. Pourquoi je vais gaspiller mon transport ? Aller me voir moi-même. C'est comme si je me mirais, je me regardais devant, je m'arrêtais devant un miroir et je me parle moi-même. Lui et moi, nous pensons la même chose. Nous aspirons la même chose. Vous écoutez les discours de CDD, vous écoutez mes discours, vous écoutez mes discours, vous allez écouter les discours de CDD, il n'y a pas de différence. Il n'y a même pas de virgule. Nous avons le même langage. Nous avons les mêmes aspirations. Nous menons le même combat. Nous voulons la même chose pour le peuple. Nous sommes deux personnes identiques. La différence, il est plus âgée que moi. C'est tout. C'est tout. Partagez le live, les amis. Alors, nous allons entamer le troisième sujet. Nous allons entamer le troisième sujet qui concerne les ministres, les nouveaux ministres du gouvernement de son excellence, Mohamed Beyavogui, le gouvernement de la transition. Pourquoi vous voulez qu'on parle d'ethnie là ? Pourquoi vous voulez qu'on parle de Malinke Soussou Peul là ? Pourquoi vous voulez qu'on... Pourquoi vous voulez qu'on dise ça, c'est les postes stratégiques du gouvernement ? Il y a telles ethnies, telles ethnies qui sont nombreux là. Les autres sont moins nombreux là. Pourquoi vous vous focalisez sur le patronyme des ministres ? Pourquoi ? Vous savez, si vous avez bonne mémoire, juste avant que Mohamed Beyavogui ne soit nommé comme premier ministre de ce gouvernement de transition, j'ai fait un live où j'ai dit qu'on n'a pas besoin de prendre tous les fils de la Guinée, c'est-à-dire tous les fils issus de toutes les secteurs de la République de Guinée pour composer un gouvernement de transition. Je dis, on n'a pas besoin de cela. Je suis allé même dire que s'il faut prendre tous les ministres en moyenne Guinée, et qu'on estime que ce sont eux qui sont compétents pour organiser cette transition, je dis, moi, je suis d'accord. Et s'il faut prendre, s'il faut composer ce gouvernement uniquement avec des enfants de la forêt, je suis d'accord. Idem que la Basse-Corte et la Haute-Guinée, je dis, je suis d'accord. C'est que moi, je veux que la Guinée aille de l'avant. C'est ce que vous devez chercher à comprendre. tous ces ministres-là de ce gouvernement. Vous pensez que le colonel Mamadi Doumbouya l'a déjà choisi parce que c'est des malinqués, parce que c'est des soussous, parce que c'est des peuls. Non. Le premier critère du choix du colonel Mamadi Doumbouya, c'est d'abord la probité morale, le patriotisme. Vous aimez la Guinée. Il mesure le poids de ça. le poids de votre probité morale et après votre qualité intellectuelle. Parce qu'il y a des intellectuels qui ne sont pas patriotes. Il y a des intellectuels qui manquent de probité morale. Donc, ils regardent d'abord la probité morale, ton décret de patriotisme et puis le poids de ton, la qualité de ton, de ton intellect. Alors, ces gens qui sont là dans ce gouvernement, ce sont tout simplement des fils de la Guinée. Ce sont tout simplement des cadres de la Guinée. S'il vous plaît, ne voyez pas du mal dans ça. Nous voulons aller maintenant laisser derrière nous. Oh non, il faut prendre en Basse-Côte. Oh non, il faut prendre en Haute-Guinée. Oh la Guinée forestière. Oh la Haute-Guinée. Nous ne voulons pas cela. Ce sont des dénifices de la Guinée qui sont... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a une dame qui m'a appelée ce soir et je profite d'ailleurs parce que c'est une dame qui était... Il y a quelques jours, elle était positive au COVID-19. C'est une dame, elle s'appelle Diallo. Je ne vais pas donner son prénom ici parce que je ne l'ai pas annoncé que je vais parler d'elle ici. Donc, je demande vos bénédictions pour qu'elle retrouve sa santé. C'est une soeur à nous. Elle m'a appelé, elle est Diallo. Elle dit, M. Canté, elle m'appelle mon frère. Elle dit, mon frère, je t'appelle parce que j'étais malade tata et prends tes nouvelles, te donner aussi mes nouvelles. Elle dit, en plus, je voulais te signaler quelque chose de très important. Elle dit, tu vois le ministre des Finances là, le nouveau ministre là. Elle dit, j'ai fait même école avec lui. Elle dit, ce monsieur, il est comme vous. C'est simplement un Guinéen. elle dit, il porte le nom, un homme du Mandeng. Mais, il ne faut pas que les gens se fient de ce nom Mandeng. Elle dit, je connais ce monsieur parce que nous avons fréquenté les mêmes écoles. Elle dit, je connais l'état d'esprit de ce monsieur là. C'est une Diallo. Vous connaissez le nom, le nom, le nom de famille du nouveau ministre, du nouveau ministre des Finances. Alors, voyez-vous, c'est pourquoi je vous dis, avant de parler des gens, il faut les approcher pour les connaître. Il faut connaître leur état d'esprit. Elle dit, monsieur Kanté, je vous jure sur l'honneur, ce monsieur, c'est un Guinéen tout court. Il s'en fout de qui il est Peul, qui est Malin, qui est Soussou. Il dit, c'est un cadre chevronné en plus. Elle dit, c'est un patriote. Elle dit, c'était, moi, je n'étais pas surpris parce que je connais elle aussi son état d'esprit. Je sais qui elle est. Je sais que c'est une dame qui n'est pas dans ce style ethno, tout ça. Non, 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 elle ne joue pas ce jeu-là. Elle dit, donc, monsieur Kanté, les autres ministres du gouvernement, je ne les connais pas, mais ce monsieur-là, ce ministre des Finances-là, je le connais. Je le connais, c'est un Guinéen tout court. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas la démagogie. C'est quelqu'un qui va droit au but. C'est quelqu'un qui n'aime pas les choses absurdes. Non, elle me l'a rassuré. Voyez-vous ? Alors, espérons que tous les autres soient à l'image de ce ministre des Finances. Je ne connais même pas son nom, ministre des Finances, je ne connais même pas. Sincèrement, je ne connais pas. Voyez-vous ? Et je ne fais pas l'apologie, je dis tout simplement ce que ma soeur Diallo m'a dit. Je relate juste. C'est pour vous dire que nous avons juste besoin des patriotes des gens qui ont un poids de probité morale très élevé et des intellectuels de qualité. Ceux qui refusent la démagogie et les choses absurdes. Nous avons juste besoin de ça. Moi, je ne m'intéresse pas au patronyme des gens. S'il vous plaît, arrêtez ça. Mesdames et messieurs, que vous soyez militant sympathisant du RPJ Arc-en-Ciel ou que vous soyez militant sympathisant de l'UFDG. Et je vais vous dire quelque chose. Pour que vous sachiez aujourd'hui, une fois pour toutes, les militants du RPJ Arc-en-Ciel, qu'est-ce qu'ils font depuis un certain temps ? Ils créent des faux comptes avec des noms Paris, des noms Diallo. Ils font des postes avec ces noms-là. Et ils sont sur les pages. Ce sont eux qui font des commentaires pour dire pourquoi tous les ministres qui occupent des postes stratégiques sont issus d'une même région. Ce sont eux qui tiennent des discours pareils sur les pages. Moi, je sais, je connais ces gens-là. La plupart d'entre eux n'ont même pas de profit. Ils n'osent même pas mettre leurs photos parce qu'ils savent que c'est des faux comptes. Donc, ils se servent des noms, des patronymes, des peuls pour qu'on dise que ce sont les peuls qui tiennent toujours des discours d'ecno. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous. Alors, mes frères et sœurs du RPG Arc-en-Ciel, vous qui faites des choses pareilles, pour salir le nom des peuls, il faut que vous arrêtez. C'est vous qui faites des travaux pareils, il faut que vous arrêtez. Ça ne marche pas. Parce que souvent, moi, quand je vois des commentaires un peu absurdes, je rentre dans le profit. Et le plus souvent, ces gens, ils ont des faux comptes, ils n'ont même pas, il y en a même qui sont deux amis, trois amis. Ils n'ont pas de photos, il n'y a rien, c'est des faux comptes. Et les comptes, pareil, moi, je sais que c'est des faux comptes. Je sais que c'est des gens qui utilisent les noms des peuls pour salir les peuls, pour que les autres ethnies de la Guinée disent encore « Oh non, c'est vous ! Oh non, c'est vous ! » Voyez-vous ? Arrêtez. Ce n'est pas bon. Nous sommes tous des Guinéens. Nous voulons le bonheur de la République de Guinée. Nous voulons le progrès, c'est tout simplement que ça. À quoi sert le discours haineux ? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous voulons avancer. Nous sommes venus sur cette terre que pour se connaître. La terre ne nous est donnée que pour un temps. Vivons ensemble, vivons en paix, disait quelqu'un. Donc, c'est sur cette belle citation que je vais terminer cette vidéo. Encore une fois, nous demandons, nous implorons la clémence, la très grande clémence du colonel Mamadi Doumbouya, la très grande clémence du colonel Bala Samoura, afin qu'il puisse se donner la main et libérer le commandant Aobé et le colonel Mamadou Alpha Bari et tous les autres qui sont détenus en prison injustement. Nous implorons leur très grande clémence. Je pense que vous qui me regardez, vous voulez la même chose. Le commandant, il est malade en prison, mon colonel Mamadi Doumbouya. commandant Aobé, il est malade, il a du mal à se déplacer, il a du mal même à faire du sport. Vous imaginez un militaire chevronné qui a du mal à faire du sport, qui marche maintenant pour ne pas faire du sport. Mon colonel, nous implorons votre clémence, la clémence des éléments des forces spéciales, la clémence de toute l'armée guinéenne, la clémence des responsables de la Guinée, de la clémence des responsables de ce nouveau gouvernement. Nous implorons votre clémence afin que ces pères de famille retrouvent leur liberté. Sur ce, je vais m'arrêter là, je vais vous dire bonsoir, à demain, incha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada